Tu vois, déjà, le premier jour, je sais qu'une fois montée, la vidéo, elle durait quoi, 7 minutes, 6 minutes, mais l'affaire, ça m'a pris une heure tellement je bégayais, tellement je continuais à avoir la peur et de me dire est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que c'est la mauvaise chose à faire, tu vois, c'est quelque chose que je voulais faire, mais je me disais est-ce que mon label va être d'accord, est-ce que mon manager va être d'accord, est-ce que mes collègues vont être d'accord, tu vois. Et ensuite, juste quatre jours après, c'était la canicule, genre il faisait ultra chaud, mon ordinateur ne voulait pas avancer, c'était hyper dur pour enregistrer un son et là j'ai dit en fait un son par jour c'est dur et cette contrainte je ne l'avais pas anticipé, mais j'ai mis mon ordinateur dans le frigo et j'ai quand même fait le son, il est sorti à 2h, 3h du matin, mais c'est arrivé souvent de se dire c'est difficile, mais en même temps c'est le propre de la vie. Ma vision du son, du son, qu'est-ce qu'on t'entend par le son, la musique en général, bah ma vision de la musique, la musique c'est beau, la musique c'est le cœur, la musique c'est une autre dimension, la musique c'est au-delà du matériel, la musique c'est tout et c'est pas grand-chose en même temps, je peux pas mettre de mots dessus tu vois, je peux pas me mettre de mots dessus, je pourrais peut-être mettre une musique dessus pour décrire ce que la musique représente pour moi, mais je peux pas mettre de mots dessus. Je sais pas, je mettrai toutes les chansons que j'ai écoutées depuis que je suis né. Alors pour que le public puisse identifier mon projet, je dirais je suis un rappeur, la vérité c'est que le public il est beaucoup plus intelligent que ce qu'on a l'habitude de dire, en tout cas dans l'industrie. Ils peuvent comprendre que je suis une personne multifacette qui aime autant créer, interpréter des chansons qu'en produire pour d'autres artistes. Et tu sais ce matin je me suis tapé trois vidéos de mathématiques sur les probabilités. Enfin, voilà, je suis un être complexe et on l'est tous. Et ce truc là qu'on a hérité de la révolution industrielle où les personnes doivent être dans des cases parce qu'à l'usine tu dois occuper ton poste et ne pas y bouger, c'est un concept archaïque. Aujourd'hui tu peux être plusieurs choses à la fois si tu as envie. Tu vois, il y avait l'âge d'or et puis le public a commencé lui-même à streamer les chansons grâce au site de partage de fichiers et tout ça. Et l'industrie s'est battue contre le public pour pas qu'on puisse streamer les chansons. Et un jour quelqu'un s'est rendu compte, « Tiens, si je faisais une plateforme de streaming, peut-être que ça permettrait de mieux consommer la musique ». Et ouais, le public, je veux dire, c'est des gens comme toi et moi, c'est des gens comme nous, c'est des gens comme les gens qui occupent les postes de patrons dans les labels. C'est des gens qui sont éduqués. Et s'ils ne sont pas éduqués, ils ont l'expérience de la vie qui permet à leur cerveau de réfléchir. Malheureusement, par exemple, quand tu parles à un patron de label, il va te dire « Le public, il veut juste des trucs bêtes, il veut juste des trucs simples et il n'a pas le temps ». C'est faux. C'est faux. Tu sais, c'est un truc, c'est que les quelques représentants belges qui ont, on va dire, percés ou qui sont arrivés à se faire une place sur le marché sont chauds. Du coup, on va avoir tendance à dire « Les Belges, ils sont trop chauds ». Mais il y a plein de Belges qui ne sont pas si chauds que ça. Et puis, il y a une deuxième chose qui explique pourquoi les quelques belges qui perdent sont aussi chauds ou du moins sont aussi originales, c'est parce qu'en Belgique, il n'y a pas de marché. En tout cas, pour la musique, il n'y a pas vraiment de vente de disques. Le disque d'or, je crois, c'est 1000 ventes. Tu fais 1000 ventes tes disques d'or ou un truc comme ça. Du coup, les artistes n'ont pas cherché à se formater quand ils ont commencé à se développer. Ils savaient que leurs titres ne rentreraient pas à la radio parce qu'il n'y a pas de radio pour eux. Du coup, ils ne cherchaient pas à faire des titres radiophoniques. Et donc, c'est pour ça que quand ils sont arrivés sur le marché français, on parle d'Amza, on parle de Damso, mais on parle aussi de Stromae, on parle d'Angèle, on parle de X et de Y. Ils sont venus avec un côté original. Mais je pense que c'est ça, c'est parce qu'il n'y a rien là-bas. Avant de me consacrer pleinement à la musique, je me suis consacré pleinement à plein de choses. En fait, déjà, il faut savoir si je me suis toujours consacré pleinement à la musique. Ça veut dire, peu importe ce que je faisais, que ce soit quand je faisais mes études, parce que j'ai fait un master en génie civil ou quand je travaillais dans des entreprises, tu vois, je rentrais chez moi le soir et je branchais mon micro et je faisais de la musique. Et ça a un peu commencé à changer quand ma sœur s'est lancée dans son projet et que je l'ai aidé, que je l'ai aidé et puis que ça a commencé à apprendre, que ça a commencé à faire des rentrées d'argent de sorte à ce que je n'étais plus obligé de faire mon 9 à 5 en fait. Mais ouais, j'ai fait plein de choses. Donc, j'ai un frère et une sœur et deux parents, bien sûr. Et une phrase qui répétait toujours, c'est on est comme les cinq doigts de la main, on est comme les cinq doigts de la main. Du coup, avec ma famille, ça a toujours été comme ça. Bosser avec mon frère, bosser avec ma sœur, bosser avec mon père ou avec ma mère, c'est facile quoi. Et si en fait, on n'arrive pas à se soutenir dans notre noyau familial, comment est-ce qu'on peut affronter le monde ? Une collaboration, c'était peut-être justement quand, en 2015, on était en studio pour enregistrer, pour produire, pour réaliser, pour faire le titre de ma sœur, Shai PMW. Ce jour-là, c'était la première fois qu'au studio, enfin, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une annonce sur Twitter et j'avais demandé à des gens qui produisaient s'ils voulaient passer au studio pour créer. Et il y a plein de gens qui se sont pointés. Et dans l'énergie, on a fait une chanson collaborative qui est PMW. Alors aujourd'hui, dans le rap en France, c'est très commun pour les gens de collaborer, de se retrouver à 15 en studio et d'essayer de créer quelque chose. Mais en 2015, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'était pas du tout le cas. Les équipes, elles étaient assez fermées. Les producteurs, ils ne partageaient pas, ils essayaient de ne pas se mélanger pour préserver la SACEM. Et du coup, quand on a fait ce morceau, moi, ça m'a ouvert les yeux sur une façon de collaborer qui avait déjà été adoptée dans tout le reste du monde, mais qui est la collaboration ouverte. Ce que j'ai appris, c'est que la musique, c'est quelque chose que tu peux faire tout seul. Tu ne dois pas le faire tout seul, tu ne dois pas t'enfermer et rentrer dans une matrice de je vais être mon propre réalisateur de clips, je vais être mon propre producteur, je vais être mon propre manager. Non, ça se fait en équipe. Mais tu n'as pas besoin d'avoir accès à un studio pour créer des bonnes chansons. On a fait des sons qui ont charté dans les tops, dans nos chambres. Je veux dire, ma love a charté et on l'a fait dans une chambre. Mais c'est marrant parce qu'au tout début de la carrière, moi, ce que je voulais faire, c'était avoir accès aux gros studios. Au tout début de ma carrière, ce que je voulais faire, c'était rencontrer des grands patrons de labels pour parler de deals et tout ça. Aujourd'hui, que les choses ont fonctionné en tant que top liner et que les choses commencent en tant qu'artiste, je me rends compte que tu n'as pas besoin de tout ça. Je lis tout, je lis tout parce que je pars du principe… Et parfois, ça me prend cinq jours à lire tous les commentaires sous une vidéo. Mais je lis tout parce que ce n'est pas juste des écritures sur un écran. C'est des personnes qui étaient en train de faire quelque chose. Je leur ai demandé d'écouter un de mes sons. Ils ont pris la peine d'écouter mon son, qu'il ait découvert via la radio, via la télé ou via la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre. Ce sont des vrais gens qui ont pris le temps d'écrire ce commentaire. S'ils l'ont fait, c'est pour communiquer quelque chose. Et moi, j'ai envie de connaître leur avis, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Et du coup, je me rends compte que je n'ai pas… Peut-être que j'en aurais ou peut-être… Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'hateurs. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'hateurs. Aujourd'hui, si tu regardes les commentaires « négatifs », c'est plus du troll, c'est plus de la vanne que de l'acharnement pur et dur et méchant. Et même quand les gens ne vont pas être d'accord avec quelque chose que tu as pu dire… Par exemple, sur une de mes vidéos, j'ai parlé des artistes reggaeton. Et j'ai dit que malheureusement, en Europe, les têtes d'affiches reggaeton, elles étaient toutes blanches et il n'y avait pas beaucoup de noirs. On est venu dans les commentaires, on m'a dit « Non, mais Olivier, tu te trompes totalement. Il y a Ozuna, il y a X, il y a Y, il y a Z ». Ils n'essayent pas d'être méchants avec moi, ils essayent de… Tu vois, ça part d'un bon sentiment. Donc moi, je suis plus comme ça vis-à-vis des commentaires. Déjà, un, je les lis tous. Et deux, je ne vois pas la méchanceté où il n'y en a pas, parce qu'en vrai, il n'y en a pas autant qu'on le dit. En tout cas, quand tu as une communauté, tu vois. Est-ce que je crois au destin ? Oui et non. Tout me porte à croire qu'il y a un destin. Que ce soit une version spirituelle, si tu veux, de la chose. Tu vois. Ou même scientifique, parce que si tu pouvais créer un génie qui était capable d'identifier la localisation de chaque atome dans l'univers, leur vitesse et leur direction, il serait capable de prédire la fin des temps. Tu vois. Donc tout me porte à croire qu'il y a un destin. Mais je préfère personnellement ne pas y penser. Je préfère vivre dans le présent et ne pas me dire soit, « Ah, il y a quelque chose pour moi qui m'attend en fin de course ». C'est un peu comme s'il y avait une machine qui pouvait te dire quand elle est décédée et comment. Tu vois. Je n'ai pas envie de savoir si cette machine, elle existe. Donc le destin, tout me porte à croire que oui, il existe. Mais je préfère ne pas y penser. L'image que j'ai envie que mes enfants aient deux mois plus tard, c'est celle que je leur donne. Tu vois. Je passe un temps fou avec mes enfants. Je parle énormément avec mes enfants. Je délire énormément avec mes enfants. On est séparés de leur mère. Du coup, quand ils ne sont pas avec moi, il y a des gens où je peux pleurer parce que je n'ai pas mes enfants. Et vraiment, réellement, je suis là. Je suis dans mon vie. Je suis officiellement. Et j'essaye de l'appeler. Mais il est 22h. Le gars, il est en train de ronfler. Tu vois. Mais j'essaye. J'essaye de… C'est même pas. J'essaye. Je veux qu'ils voient que j'ai pu être… Que je suis la personne que je suis. Que je m'assume comme je suis. Que je ne me laisse pas corrompre par la société. Et j'ai envie qu'ils fassent pareil plus tard. Tu vois. Maintenant, j'ai des défauts. Et la vie, elle est telle qu'ils vont me voir avec les défauts que j'ai aussi. Tu vois. Et j'essaye pas de m'en cacher non plus. Parce que c'est faux. Tu peux pas créer un monde de bisounours pour tes enfants. Les isoler de la réalité. Et puis t'étonner qu'un jour, ils découvrent quelque chose et ils partent en couilles. Tu vois. Je leur dis tout. Je leur donne tout. Mes enfants. Mes enfants. C'est la réponse. Bah ouais. C'est tellement cliché. Tu sais. Avant de devenir parent, tu dis « Oh, ils sont tous clichés eux ». Mais en fait, c'est trop vrai. C'est trop vrai. Tu vois. Ce sont des êtres humains qui n'ont pas demandé d'être là. C'est toi qui as choisi qu'ils soient là. Tu vois. En accord avec leur mère. Vous étiez deux. Boum. Et c'est des gens. Ils sont purs. Ils sont purs. Ils sont purs. Ils sont super intelligents. Ils apprennent tellement vite. Ils t'aiment inconditionnellement. Tu vois. Dans tes hauts comme dans tes bas. Ce sont les plus grands exemples. Ce sont les plus grands exemples. Et quelle fierté d'avoir mis au monde. Tu vois. Mes modèles. Si on me demande c'est qui ton modèle dans la vie. Je dis mon fils c'est ma fille. Tu vois. J'en ai plein. J'en ai énormément. Des regrets. Tu vois. Je pense que la phrase. Oh je ne regrette rien. Ou il n'y a rien à regretter. C'est une fausse phrase. Ça veut dire que tu n'as jamais fait d'erreur. Et si tu n'as jamais fait d'erreur. Comment tu as pu apprendre quelque chose. Tu vois. Donc j'ai plein de regrets. Plein d'événements dans ma vie. Que je ressasse parfois. Et j'essaye d'en tirer des enseignements. Et c'est enrichissant en fait les regrets. En faisant un son par jour. Je t'avoue que je me suis un peu donné une leçon de vie. Tu vois. Ça peut paraître un peu hautain. Ou de dire ça. Mais c'est tellement réel. J'avais tellement peur de faire ça. Avant de le faire. J'avais tellement peur de faire ça. Je me disais. Mon label. Il va me détester. Je disais. Le public ne va pas comprendre. Tu vois. Je m'étais fait toutes ces matrices dans ma tête. Qui. 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 Qui m'ont ralenti au moment où je l'ai lancé. Tu vois. Qui m'ont. Qui m'ont un peu bloqué. Et puis je l'ai fait. Et en fait. Il n'y a que du positif qui en est sorti. Énormément de positifs qui en étaient sortis. J'aurais dû faire ça plus tôt. Tu vois. Et donc la leçon de vie que j'en tire. Moi c'est. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Suis ton cœur. Parce qu'on va tous crever un jour ou l'autre. Vaut mieux crever en ayant fait ce que tu voulais faire. Plutôt que. En étant passé à côté à chaque fois. Tu vois. Et si ça peut inspirer d'autres gens. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de traverser dans leur vie. Mais de suivre leur cœur. S'ils sont là en train de se poser la question sur une décision. Est-ce que je le fais. Est-ce que je ne le fais pas. Bon. Ok. Qu'est-ce que ton cœur dit. Mon cœur dit que j'aimerais plus faire ça. Combien même ça me donnera moins d'argent. Combien même ça m'exposera plus de risques. Combien même je serai loin de mes proches. Combien même x, y. Qu'est-ce que ton cœur te dit. Et s'il te dit ça et que tu le fais dans l'amour et dans le respect des autres. Fonce.